Bonjour à tous, je m'appelle Anne Bisson et vous regardez les rendez-vous Sélection Retraite. Alors bienvenue à ce Facebook Live et surtout n'oubliez pas d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite pour suivre toutes nos prochaines capsules. Pour l'instant, j'ai une invitée formidable à vous présenter. C'est une comédienne, chanteuse, animatrice. Quand je pense à elle, je pense à son rire particulier, communicateur. C'est une bombe d'énergie, un soleil. On accueille France Castel. Bon, bien j'ai la chance d'accueillir France Castel. France, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Allo Anne, ça me fait tellement plaisir de te voir et ça me fait plaisir d'être là et d'être là pour ceux qui n'ont pas de divertissement. Alors essayons de les divertir ou de leur donner quelque chose pour qu'ils puissent continuer d'obéir. Oui, d'obéir. Bien écoute, tu as fait toutes sortes de choses dans ta vie. Tu as une vie mouvementée, de chanter, de chanter, de chanter, tout ça. Puis là, justement, en parlant d'obéir, trouves-tu que tu es un peu assagi avec les années ou pas? Un peu. Forcément, le confinement me fait gagner encore des points. Oui, moi, tous mes repères sont changés. Tous mes repères sont changés. J'ai une personne qui, je me calcule comme une A-B-C, une aînée bien conservée. Ah, c'est bon ça! Alors, j'ai une personne qui travaille tout le temps, qui bouge, qui fait de l'exercice, qui a des amis, qui voit ses petits-enfants, qui a la bougeotte. Évidemment, avec le confinement, tous mes repères sont changés. Mais, tu me dis, c'est formidable. J'apprends autre chose. Entre autres, à obéir, à être obéissant, pour la bonne chose, pour la bonne cause, évidemment, parce qu'on ne peut pas juste penser à soi. Non, je pense que c'est ça que c'est en train de nous apprendre, le fameux confinement. C'est comme si les choses prenaient plus d'importance, même les petites choses à quelque part. D'abord, quand c'est arrivé ça, qu'est-ce que tu faisais? Étais-tu dans mille projets? Où étais-tu il y a six semaines? Absolument, Anne. J'étais là. On était, nous autres, en répétition pour le Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, au TNF. On devait jouer dans la production IISIS, d'après l'ISIS RATA. Et on était une vingtaine en train de commencer des enchaînements. On devait être là, cette semaine, vraiment en salle. Oui, et on était là. Et tout à coup, on nous annonce, Marie Thippo, Pierre Curzi et moi, on était les trois, 70 ans et plus. Et on nous annonce qu'on ne pouvait pas se présenter le samedi. Oui, le samedi. Donc, wow, le lendemain, tout a été annulé, évidemment, par la production, parce qu'il y avait trop de proximité. Donc, j'étais là-dedans. J'avais un tournage de 18 jours, à peu près, pour une nouvelle série, dont je ne peux même pas te dire le nom, parce que c'était pour ça. La conférence de presse, ça a été... J'avais aussi le film, la sortie du film « Tu te souviendras de moi ». Magnifique, qui est tourné, qui devait être... On avait la première... Alors, j'avais plein... J'avais du doublage à faire, j'avais plein, plein de choses. J'avais tant dit qu'il reprenait, après le Théâtre du Nouveau au Monde, cinq jours à Montréal, deux à Québec, trois à Sherbrooke. Alors, tout ça a été tombé à l'eau. Comment t'as réagi quand c'est tombé à l'eau? Je veux dire, est-ce que t'as paniqué ou tu t'es dit « Bon, bien, regarde, c'est ça qu'il faut que je fasse ». Comment ça s'est passé, les jours qui ont suivi? Là, on s'entend que ça fait un petit bout de temps qu'on marine là-dedans. Oui. Bien, je pense que sur le coup, moi, j'étais un peu outré. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais, j'étais juste sur moi. Pourquoi? On me rappelle mon âge et pourquoi je dois, moi, être différente des autres qui ont le droit encore de circuler. J'étais pas très, très heureuse de ça. Je trouvais qu'il y avait une forme d'âgisme. En tout cas, moi, je me considère comme une personne en forme, une personne peut-être en forme que bien du bon. Oui, même pas de jeu. Il y avait de la misère à me suivre. Alors, non, puis je trouvais que c'était « Bon, waouh, il y a quelque chose qui se passe de grave ». Alors là, ça m'a fait ça. J'ai eu tout de suite l'intuition, parce qu'on est une maison à la campagne. J'ai dit à mon copain, à Shaoqui, j'ai dit « Écoute, on s'en va-tu dans le nord? » Parce que j'ai dit « On a plus d'espace, puis là, ça va être moins difficile pour moi dans le nord d'être confiné qu'à Montréal. » Et c'était au tout début. Alors, une chance, une chance, parce que là, je suis contente. Au moins, je suis dans le nord, je peux marcher un petit peu, je vais commencer à regarder la nature pousser. Oui, je peux regarder. C'est des choses que je n'avais jamais le temps de faire. Oui, j'imagine voir pousser ton jardin et tout ça. Tu roulais à 100 000 à l'heure. Ça, les pigeons qui commencent, la neige qui fond. Bon, évidemment, c'est drôle, parce qu'au début, on fait du ménage, on nettoie nos affaires, on se repose. Ceux qui avons travaillé beaucoup. Donc, les deux premières semaines, ça va très simple. Tu te rends compte de l'ampleur de l'affaire. Et là, quand c'est venu, les tragédies des CHSLD, ça m'a vraiment attendu. Et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Jusqu'où on doit vivre? Comment on doit vivre? Il y a un ajustement à faire. Évidemment, je suis ça une fois par jour, Anne, parce que si je suis ça plus que ça, ça va me rendre trop anxieuse. Bien, c'est ce que j'allais dire. Je pense que les gens qui nous écoutent, qui sont des personnes de ton âge, on va le dire. Allô, allô mon monde, je suis assez content de vous voir. J'y arrive, j'y arrive. Oui, j'y arrive, j'y arrive. Mais je pense que c'est un conseil qu'on donne, je pense, à tout le monde. Les psychologues le disent, c'est bon d'être au courant, mais pas d'être trop au courant. Pas trop au courant. Je parlais, c'était la Camichelle Barrette avec lui, on fait Pour le plaisir, on le parle. Donc, exactement pour le public. Et je me disais, il devrait repasser des Pour le plaisir pour divertir un peu nos semblables, pour s'amuser. Alors, non, c'est sûr qu'il y a plein de choses à comprendre. Je comprends, moi, je m'ennuie mes petits-enfants. C'est ce que j'allais te demander. Comment tu fais pour garder le lien avec tes enfants, puis surtout tes petits-enfants, parce que les gens qui nous écoutent, eux aussi, ils sont confinés, puis ils en ont des petits-enfants. Bon, comment tu leur parles? Moi, tu vois, bon, texto, un peu de texto, un peu de Skype, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup ça. Je comprends que c'est utile en ce moment. Bravo qu'il y ait ça. Je comprends pour le télétravail, c'est formidable. Je trouve qu'on a quelque chose. Heureusement qu'il y a cet outil-là pour communiquer, parce que ça aurait été pas mal plus grave. Alors, donc, oui, au téléphone, mais eux-mêmes, ils sont dans un espace différent. Bon, moi, ma fille est au Bahamas. Alors, mes petits-enfants sont confinés là-bas. J'en ai à Sherbrooke. C'est la fête de ma clémence, ma première petite-fille, dimanche, et puis, ben, là, on va skyper. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est ceux qui le peuvent, c'est pas tout le monde qui peut. Ça, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui a accès à cette technologie-là, puis des fois, ça peut être un peu compliqué. Là, nous, on est chanceux parce qu'on est sur Facebook et puis on demande justement aux gens de Sélection Retraite de se joindre à nous pour partager des capsules. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée, puis de toute façon, imagine quel outil précieux maintenant pour tout le monde dans les résidences. Il y a au moins une communication, là, au moins on peut se parler, on peut se voir. Oui. Je veux dire, c'est pas si compliqué que ça, là. Il faut juste qu'on demande un peu d'aide, là, si on peut. Puis après ça, on se fait un petit papier, là, puis on sait comment ouvrir ça. Ben, je t'ai trouvée pas mal bonne parce que tout de suite, quand on est entrée, puis que ma technicienne nous m'a téléphoné, je me dis, ben, bonjour, hé, t'es ça, là, ça, c'est bien. Hé, j'imagine que moi. C'est formidable. Moi, j'aimerais ça justement savoir qu'est-ce que, c'est quoi ton secret de bonheur, d'énergie que tu as? Fais-tu quelque chose de spécial, tu sais? Je veux savoir la récerte parce que, c'est bon, écoute, c'est bon, c'est bon. Mon secret d'énergie, bon, bon, d'abord, puis ça, regarde, ça va être intéressant, ça. Moi, je suis à jour avec mon histoire personnelle, c'est-à-dire que j'ai fait mon ménage. Et ça, je pense, là, que c'est le temps, là, si vous avez pas fait votre ménage en dehors, là, là. Tu sais, on est fort de faire nos ménages en dehors, mais des fois, en dedans de nous autres, on a toutes sortes d'affaires qui n'est pas réglées, là. C'est le temps de faire ça. Et d'un coup que ça, c'est fait, ben, j'essaie d'être dans mon moment présent. C'est ça. Et si je suis dans mon moment présent, là, je te parle, je sais qu'il y a du monde qui va nous entendre. Là, je regarde dehors, il fait beau. Pour l'instant, j'ai fermé mes nouvelles, j'y pense plus. Et donc, je suis dans mon moment présent, donc j'ai de l'énergie. T'es toute là, c'est ça? Ben oui, je suis toute là. Et puis, si j'ai besoin, si je vois qu'il y a de l'anxiété, si je vois que je me suis pas habillée le matin, puis... Oui, il faut s'habiller le matin, il faut se laver les cheveux de temps en temps. As-tu une routine, justement, en parlant de ça? T'as fait ça un beat une journée, tu dis-tu? Oui, quand je travaillais, là, j'avais une routine rapide parce qu'il fallait que ça clenche. Mais c'est la même, tu sais, je me lève, je bois un verre de jus de légumes, j'attends une demi-heure, je me fais un petit déjeuner, je fais quelques exercices parce que je veux pas perdre mes muscles, je fais quelques exercices. Qu'est-ce que tu fais comme exercice? Fais-tu du yoga, toi? As-tu pogné sur toi, ça, le yoga? Pas vraiment, moi, moi, je fais des setups, je marche, une marcheuse, je monte des escaliers, là, j'ai des petits foyers à la terre, puis j'arrivais pas, mes mains, j'avais la misère à fermer mes mains. Alors, là, je t'ai rendu, je n'étais plus capable de me lever du bain, j'étais, wow, wow, ça va faire, là. Et là, je me fais des setups, j'en fais 50. Donc, là, je suis capable de me lever du bain, alors moi, je pense qu'il faut… Pour rester active. Pour rester active. C'est facile à dire quand on a la santé, mais même si on n'a pas la santé, on va aller mieux, on va aller mieux si on reste active. Alors, maintenant qu'on est confiné, il y a des façons d'être active. Moi, quand je parle au téléphone, je marche dans la maison. C'est ça, mon secret. Bon, puis je vais méditer. Je suis quelqu'un qui aime méditer parce que j'ai besoin de ça. Mon cerveau est trop active tout le temps. Et avec ça, je laisse aller mes pensées, puis ça m'aide, ça m'aide. Écoutes-tu de la musique? J'écoute de la musique, je regarde des séries. La musique, en ce moment, ça me fait tellement rire parce que j'écoute des vieilles chansons rétro. Il y a un site, je pense, Streamway, je ne sais pas trop quoi. Oui, il y a des vieilles, vieilles chansons rétro. Puis là, j'entends des disques, mon frère François des Mercies qui chante, que je suis dans les cœurs de Jaune, de Si. J'entends toutes sortes de productions, donc ça me fait rire, ça me fait rire parce que je me dis, oh mon Dieu. Puis avant, j'écoutais du jazz, j'écoutais beaucoup de standards, beaucoup de chansons françaises, beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Oui. Tu as fait du blues un peu aussi de la musique. Du blues aussi. J'ai toujours écouté de la musique. Mais là, on dirait que je suis dans mon rétro. Je suis dans mon rétro. J'écoute de la musique, je lis. Il y a des choses que... J'ai des lectures particulières en ce moment parce que... Tu as des suggestions pour les gens qui nous écoutent ou... Oui. C'est ça que tu as. Il y a un livre qui s'appelle « L'art de la simplicité ». Ah, je connais ça. C'est ça, ma petite fille. Ça, c'est-tu Mathieu Ricard, ça, non ? Non, mais j'en ai des Mathieu Ricard et ça, c'est toujours. C'est très, très, très bon, on aime ça. Ça, c'est Dominique Leroux qui, elle, a vécu au Japon. Et elle nous dit comment... C'est drôle, c'est un livre qu'une de mes amies, Joanne, m'avait offert. Je n'avais pas eu le temps vraiment de le lire. Ça m'avait plutôt agacée, c'est quoi, « L'art de la simplicité ». Oui, oui. Puis là, je me suis dit, c'est tellement le bon moment pour se dire, j'ai-tu besoin de ça ? Comment ça se fait que je suis capable de vivre avec quatre vêtements ? Puis j'en ai trois garde-robes à Montréal. Oui. Puis comment ça se fait que, tu sais, je veux dire, comment ça se fait que je n'ai pas besoin, je ne dis pas, on va changer ça, c'est vieux. En tout cas, c'est très, très bon. Elle, elle dit que plus on est pur, plus on enlève des choses, plus en dedans de nous, on est libre. Et plus on est libre, plus on a de l'énergie. Et au lieu d'avoir 25 à faire, tu comprends ? Oui. Tu en as une très belle, ou deux très belles. Oui. Tu sais, ta chemise est magnifique. Tu pouvais avoir six chemises moins chères, mais pourquoi pas trois très belles ? Oui. Tu sais, je veux dire, c'est dans ce sens-là que ça nous apprend ça. Puis bon, j'ai relu un livre de Francine Ruel, Anna et le vieillard, et l'enfant vieillard. C'est vraiment très beau. Ça se lit bien, c'est un petit livre. Et un livre, moi, que je conseille, parce qu'il faut que je le conseille, ce livre-là, ça s'appelle Une vie pour se mettre au monde. Et ça, c'est Marie de Hennessel et Bertrand Bergenier. C'est vraiment, elle nous parle de toutes les vies qu'on a. Et en ce moment, avec le confinement, et avec l'âge qu'on a, je parle à l'insemblable, on a une autre vie. Et si on a une autre vie, apprenons à la vivre. Il ne faut pas recréer ou rattraper des choses, ça ne se rattrape pas. Essayons de voir comment cette vie-là, ce qui nous reste de notre vie, à nous, les aînés. Comment on peut la faire, comment on peut la vivre avec ce qui se passe autrement et d'une façon plus harmonieuse pour nous. Alors, c'est ça. Il y a un autre livre qui s'appelle Vieillir la belle affaire. En tout cas, j'ai plein de livres. J'ai plein de livres. Puis tu sais, des fois, je lis juste trois pages. Et là, parce que des fois, je me suis fait opérer pour une cataracte cette année. Moi, je me souviens, le médecin m'a dit, j'ai dit, je ne vois plus ici. Oui. Il m'a dit, Madame Castel, vous avez beau oublier votre âge, mais vous avez l'âge des cataractes. Oh! C'est cool. Mais tu as l'air de tellement bien vivre ça. C'est-à-dire, d'une bonne âge. Oui, je suis chanceuse. J'accepte ce qui se passe. Et en acceptant ce qui se passe et en mangeant ce que je peux faire, je cuisine à ce moment-là, les bonnes affaires. Puis en équilibrant ce que je peux faire, bien, j'ai la chance de bien vieillir. Tu sais, je pense à notre amie tellement vicieuse, André La Chapelle, qui nous a donné tellement un bel exemple, qui a été fidèle à la beauté de sa vie jusqu'à la fin. Tu sais, moi, je n'ai pas peur de dire, je n'ai pas peur en ce moment. Et c'est nouveau, de savoir consciemment qu'un jour, je vais mourir. Et c'est beaucoup plus qu'on pense. Alors, il faut regarder ça pour vivre, justement. Justement, prendre chaque bouchée puis m'envoyer. Tu sais, c'est ça. Quand tu veux te faire plaisir, France, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu manges? Tu veux te faire plaisir. Tu dis aujourd'hui, là, je me fais plaisir. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Tu sais-tu quoi? Moi, je prends un bain. Moi, j'ai le temps de prendre un bain et j'allais, quand ce n'était pas dans le confinement, me faire masser. Ah oui. Voir une bonne esthéticienne, vraiment prendre soin de moi, là. J'aimais ça. Manger des fraises, des framboises. Je m'en vais, là. Moi, j'aime marcher. Alors, je suis contente. Je remercie le ciel à chaque fois. Je n'ai pas de marchette encore. J'ai des sablés qui en ont. Malgré tout ça, il marche. Tu sais, je veux dire, je pense que... Bon, puis avec mon chum, là, à matin, c'est-tu ce qu'on a fait? On a fait le karaoké. Ah! Mais là, tu dois le clencher, ça doit être témoinant. Non, mais lui, il y a la musique quand même, Shao Kee. Il travaillait beaucoup pour les... Il faisait beaucoup, beaucoup de spectacles dans les résidences, beaucoup. Et des fois, j'allais avec lui. D'ailleurs, je ne sais pas si ma soeur va écouter ça. Ma soeur Louise, il était dans une résidence à Sherbrooke. Ça se pourrait, à peu près. Alors, je la salue. et tout le monde. Et tout le monde qui sont dans ces maisons-là et que peut-être je suis allé vous voir de temps en temps. Ou Shao Kee. Alors, lui, il fait des spectacles pour faire des maisons de retraite comme ça. Et donc, il avait trouvé un site où il y avait du karaoké. On s'est mis à chanter. I want to know what love is. Toutes les pâques de la matinée. Dans l'amour. Tu sais, alors qu'on s'amuse. Lui, en bas, il a comme son petit studio un peu. Il fait de la musique. On s'amuse. J'ai fait un soupe et Skype avec ma soeur Lucie. Ça, c'est le fun, ça. Ça a fait ça. Il était minuit. On jasait encore. On mangeait. On avait trouvé notre jeu taf. On s'envoyait nos mots par texto. Par texto. On se trouve des façons. Oui, on se trouve des façons. On peut toujours se trouver. Là, j'ai envie de tricoter parce que ma mère tricotait. tu sais tricoter. J'aime ça. J'aime ça tricoter. J'ai fait une année, j'ai fait tous les cadeaux de Noël de mes enfants, même une toutou en tricot. J'ai dit, je vais tricoter. Je n'ai pas eu le temps de tricoter depuis 30 ans. Je ne peux même pas aller acheter de la laine. Tu pourrais peut-être t'en faire venir de la laine sur un panier bleu. Je pense pas faire ça. J'aime ça la toucher. Je ne sais pas si... je comprends. Des casse-tailles, fais-tu ça? J'ai fait des casse-têtes. Je voudrais faire des casse-têtes. Je vais m'en remettre. Ah oui? Je viens de découvrir ça. Il y a des choses qu'on découvre en confinement. C'est ça que j'allais te demander. Y'a-t-il des affaires que tu as faites en confinement? Je n'aurais jamais pensé faire. Non, exactement. Je veux dire, bon, des casse-têtes, c'est une bonne idée. Moi, j'ai une petite machine à coure. Je me suis servi trois fois. S'il était ici, je me mettrais à coure. Je ne sais pas pourquoi. J'apprendrais quelque chose. J'essaierais de faire ça. Et là, j'ai pensé me faire devenir spécialiste des postices, faire coucher avec des petites semences, des petites semences, des choses comme ça. Je n'ai jamais fait ça. Peut-être, je vais apprendre ça. On vit un temps, personne n'a jamais vécu ça. On est vraiment, c'est ça que tout le monde, on voit que les gens ont besoin de parler puis de partager comment on vit ça. Puis, c'est vraiment généreux de ta part de venir nous parler puis de s'adresser aux gens-là. Ça me fait plaisir de te voir. Tu n'as pas changé. Moi, toi non plus. Fais-tu toujours de la musique? Ben oui, ben oui. Mais tu te souviens que j'étais à ton anniversaire de 50 ans au Café Chérié. Pour moi, tu n'as pas changé. Tu as toujours 50 ans. Ben oui. Non, mais ce n'est pas parce que je suis ferme, c'est parce que je le pense. Oui, moi, ça va très bien. Écoute, en terminant, ça va être quoi la première chose que tu vas faire quand on va être là chez Lous? Ah, mon Dieu, quelle belle question. Oh, je pense que je vais embrasser quelqu'un. coller quelqu'un, la prochaine personne que je vois, c'est la rue. Ah, écoute, tes enfants... Moi, je suis une toucheuse en plus, tu sais, je suis une toucheuse. Oui, je le sais. Je pense que ça va être ça que je vais faire. Puis, tu n'as pas entendu ma présentation parce que, bon, on est en intro, mais je t'ai présenté comme étant la personne avec le rire le plus communicatif et le plus... Ben oui, c'est ça, c'est... Tu sais, Anne, il faut dire aux gens, n'oublions pas l'humour, n'oublions pas le rire. Si vous saviez comment ça rajeunit tous nos organes intérieurs, comment on lance prise par le rire. Alors, n'importe quelle occasion, entre autres, si vous voulez rire de moi, allez-y. Écoute, je t'embrasse de mon confinement. Moi aussi, je suis un peu à la campagne. Moi aussi, et je suis... Bravo, bravo pour l'initiative, Anne. Et on va se retrouver bientôt, à un moment donné, peut-être à mes 80. À mes 80. Invite-moi, OK? I'll be there. Je vais être là. All right. Bon, ben écoute, je te salue, je t'embrasse et garde l'énergie que tu as. Merci. Merci à toi. je vais en faire des chats, là. Chau, il va le faire. Il n'y a pas de souci. Regarde, attends, viens, viens. Je veux le rencontrer. Regarde, regarde ton job, Chau, qui est bon. Salut. Peut-être que les gens vont le reconnaître. Ils chantaient beaucoup dans les résidences. C'est une bonne. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Moi, je suis en France depuis peut-être une très grande année. Un homme de mon âge pour une fois. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas nos prochaines capsules et on a tout plein de beaux invités qui s'en fiennent. Également, n'oubliez pas d'aimer la page Facebook de Sélection Retraite et aussi inviter vos amis à nos rendez-vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada